Roméo, peux-tu m'expliquer le concept, s'il te plaît? Je pense que l'objectif de Québec bas, c'est de réinventer la démocratie, rien de moins. Parce qu'on se rend compte, surtout ces derniers temps, que la démocratie libérale, telle qu'on l'a connue depuis deux siècles, est comme à arriver à ses limites. Les gens, comment on dirait, les grands groupes d'intérêts se sont tellement mondialisés, ils se sont rendus tellement forts qu'ils trouvent facilement le moyen de contourner tous les mécanismes de représentation et d'élection et de s'emparer à peu près de tout ce qu'on a comme collectivité indépendamment, malgré les citoyens. Alors, les mécanismes de représentation qui existent en ce moment dans les démocraties, comme la nôtre, ne sont comme plus efficaces, sont complètement désuets. Les élections sont devenues une vraie face, l'Assemblée nationale est une vraie face, tout le monde nous joue dans le dos et c'est finalement les grandes compagnies qui ramassent tout. Alors, je pense que les gens sont en train de décrocher de la politique pour cette raison-là, parce qu'ils se sentent impuissants et ils sentent que tous les mécanismes démocratiques ne fonctionnent pas et ils désespèrent de la démocratie. Mais c'est très grave parce que ça laisse le champ libre à tous les grands groupes d'intérêts et on ne peut pas, on ne peut pas se résigner vraiment à ça. Alors nous, on se dit qu'il faut, pour réinventer la démocratie, il faut faire l'expérience, il faut essayer d'expérimenter ce que pourrait être une démocratie directe où les citoyens auraient beaucoup plus de prise sur les décisions. Et on pense qu'avec les moyens de communication modernes qu'il y a aujourd'hui, l'Internet, comme ça se fait dans tous les domaines de commerce, d'éducation, de recherche, etc., où on a une communication instantanée, où tout le monde participe, on pourrait faire la même chose au niveau de la démocratie. C'est-à-dire qu'on pourrait renouveler complètement les mécanismes de la démocratie et faire en sorte que les citoyens décident eux-mêmes, beaucoup, et même, en tout cas, même s'il faut un minimum de représentants élus, les citoyens auraient la possibilité d'intervenir entre les élections de façon contraignante par une série de mécanismes de consultation et de décision. Alors c'est le site qu'on propose aux gens, aux jeunes en particulier, c'est un site qui leur offre de faire l'expérience d'une démocratie directe et d'un système où ils auraient eux-mêmes à décider des lois et des règlements qui gèrent notre société.